Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons commencer à aborder les parades. On a vu jusqu'à présent des coups de poing, des coups de pied en attaque. On va commencer à voir des parades. Alors, je vais faire un petit peu le point sur un certain nombre de parades qu'on peut utiliser dans le karaté basique et ensuite, on va en choisir une pour pouvoir la travailler plus en profondeur, celle qu'on apprend au départ la plus basique. Alors, pour vous montrer d'abord quelques parades, pour vous montrer un petit peu à quoi elles ressortent, je vais demander à Jean-Claude de venir me servir de partenaire. Et, on va parler des parades par rapport au niveau. Vous avez vu que dans un mouvement précédent, on avait parlé du niveau haut qui s'appelait Jodan, le niveau moyen qui s'appelait Chudan et le niveau bas qui s'appelait Gedan. Donc, il y a des attaques possibles à tous ces niveaux. Jean-Claude va me faire des attaques à ces trois niveaux et je vais faire des blocages correspondants. Donc, Jean-Claude m'a attaqué là au niveau Jodan. Moi, j'ai bloqué avec un blocage, bien sûr, qui s'appelle Jodan Hageuke, puisque c'est un blocage. C'est pas un blocage, vraiment, c'est une parade, on va dire. Parce que s'il avait été bloqué, ça ne se serait pas passé de cette façon-là. On revient. Et vous voyez qu'après, avec ma parade, je fais une hirte. Je fais une contre-attaque. Maintenant, il va m'attaquer au niveau moyen. Je fais donc une défense moi-même au niveau moyen. La défense en une autre forme, bien sûr, que celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Et vous voyez que, de nouveau, après avoir défendu, je fais une contre-attaque avec le mouvement Giyakuzuki, qu'on a déjà étudié dans un autre coup. Il m'attaque de nouveau au niveau Jodan, c'est-à-dire au niveau moyen. Et je fais un autre type de défense pour faire éventuellement une contre-attaque. Là, je l'ai faite dès le départ, même dans le mouvement lent. Vous voyez, il m'a attaqué rapidement. Je fais deux repostes. Maintenant, il va l'attaquer au niveau bas, au niveau Gedan. Donc, il peut le faire de différentes façons. Soit avec le poing. Je me défends. Il va le faire avec le poing de nouveau rapidement. Soit avec le pied, avec l'attaque Maïdéry. Auquel cas, peut-être que j'aurais besoin de faire une légère esquive en même temps que ma défense pour être mieux protégée, plus en sécurité. Merci. Alors, pour notre cours d'aujourd'hui, nous allons choisir la dernière défense que nous avons montrée. A savoir, Gedan Bah. Donc, je vous rappelle. Gedan Bah. 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 Valéa. Comment apprendre cette technique ? On va être la plus basique possible et la plus simple. Nous sommes en miroir et vous allez faire exactement la même chose que moi, avec votre main gauche. pendant que je vais le faire avec la main droite. On arbre le bras comme ceci. Paume de main vers le ciel. Poing fermé. On descend le bras. On passe devant le corps pour se défendre contre l'attaque supposée. Et on arrête le bras lorsqu'il est tendu. Paume vers soi ou vers le bas, on va dire. Et on revient. On recommence le même mouvement. Toujours avec le même bras. Une troisième fois. Et on le fait un petit peu avec l'autre bras. On recommence. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. On refait la même chose maintenant, mais on imagine bien que pendant qu'on travaille avec le bras qui est en train de faire le mouvement, l'autre va agir également. Donc maintenant, pour vous, le bras gauche, pour moi, le bras droit. Un. Et pendant qu'on fera, on ramène l'autre bras comme on le fait d'habitude sur les coups de poids. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Un. On va faire ce mouvement un tout petit peu plus vite. Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. 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 Vous avez le bras droit devant, pendant que j'ai le bras gauche devant, vous hermez, en même temps que moi, vous frappez, puis vous donnez un peu de point en tournant la range de nouveau. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, on change de point, un, deux, trois, un, deux, trois. Je vais vous laisser sur ce mouvement pour l'instant, pendant quelques minutes, sur une pause d'image, puis ensuite on reviendra pour aller plus loin dans cette technique de parade. Revenons donc à notre défense Geden Braille. On a donc vu que cette défense se faisait sur une impulsion dans le bassin. Quelques petits défauts à éviter, par exemple, préparer le bras en ayant la paume de main vers le bas, la paume de main vers le ciel. Deuxième défaut à éviter, préparer le bras en mettant beaucoup d'intensité, c'est-à-dire en contractant l'épaule exagérément, qui est une dépense d'énergie qui va faire pour un coup, on aura beaucoup moins d'énergie disponible au moment du coup. Trop décomposer le mouvement, c'est-à-dire faire un, deux, voilà, quelques petits défauts à éviter. Il y a donc peu d'énergie pour armer, beaucoup d'énergie pour frapper, et la hanche va tourner au moment où on frappe. C'est-à-dire que la hanche va déclencher la fin du mouvement et pas le début du mouvement. Donc, nous allons refaire un petit peu ce mouvement maintenant, mais dans une configuration un petit peu différente, en ce sens qu'on va faire, comme tout à l'heure, déjà au départ, vous mettez votre point gauche devant, vous mettez votre point droit devant, vous allez armer votre point, mais en même temps, vous allez avancer pour faire votre blocage. Et sur place, vous allez faire une contre-attaque, bien cause utile, puisqu'on a vu ce mouvement, et on recommence. Donc, j'ai toujours le même bras qui va bloquer. On avance le pied droit pour vous, on arme, on frappe, et on contre-attaque. On revient, maintenant je fais le mouvement avant vous, vous attendez un peu, vous regardez, et vous le faites. Je vous laisse le temps de le faire, de le corriger. On revient, je recommence, on fait la même chose. Encore une fois de ce côté. On change de poids. On va donc avancer maintenant pour vous le pied gauche, et frappez avec le bras gauche. On avance. À vous. Même chose. Voilà, donc, on peut continuer à faire ce mouvement de cette façon-là. Là, on a fait finalement une défense en avançant. Généralement, il est plus logique de faire une défense en reculant, puisque l'adversaire est supposé avancer pour nous attaquer. C'est ce que nous allons faire maintenant, à savoir, de nouveau, vous mettez, vous, votre point droit devant, et moi, mon point gauche. Je vais reculer maintenant ma jambe droite, et je vais frapper ma défense avec le bras qui est tendu devant. Alors, ici, un, et je contre-attaque. Je ravance mon pied, et je recule en faisant la même chose. Un, deux. On tourne. On commence. Un, deux. Et vous voyez que quand je recule pour faire mon blocage, de nouveau, je tourne ma hanche dans l'autre sens, ce qui donne l'impulsion à mon blocage, à ma défense, à ma parade, on va dire plutôt, et ça prépare l'impulsion de ma contre-attaque. Donc, on fait bien attention à ça, maintenant. Je vais aller plus vite, plus fort, et vous ferez ça après moi. On change de point. On repule l'autre jambe. Moi d'abord. Je vous laisse quelques minutes pour faire encore un petit peu ce mouvement, et je vous retrouve pour voir quelques situations un petit peu différentes. Nous revoici donc avec notre Gadan Barai. On a vu, basiquement, le mouvement. On l'a vu en se déplaçant vers l'avant. On l'a vu avec une contre-attaque, Gakuzuki, qui est la contre-attaque la plus commune, on va dire, sur les mouvements de base. Et on l'a vu aussi en se déplaçant vers l'arrière, ce qui est un petit peu plus rationnel, vu que c'est un système de défense, donc, généralement, on a plutôt tendance au départ à reculer lorsqu'on est en train de se défendre. On verra plus tard, on peut aussi se défendre en avançant. Quelques situations, maintenant, avant de finir ce cours, dans lesquelles on aura l'occasion de retrouver Gadan Barai plus tard, dans une bonne évolution. Par exemple, lorsqu'on va le faire dans des axes différents, ou dans des angles différents. Là, on a vu ça dans un axe longitudinal. On peut très bien imaginer un Gadan Barai fait, par exemple, sur le côté, avec un adversaire qui serait là, et qui nous attaquerait. Donc, à ce moment-là, on va amplifier le mouvement de rotation du bassin, qui va être tout simple à faire. Je remontre. Alors là, vous êtes obligés de faire la technique en même temps que moi, mais vous pouvez la regarder et l'essayer un petit peu après, si vous le désirez. C'est pour rien que pour montrer des situations un petit peu différentes. Je le fais de l'autre côté. Vous voyez qu'on prépare le corps. Puisque le corps est par là, on ne le tourne pas, et on le tourne seulement au moment où on fait la défense, pour que la défense soit plus efficace, parce qu'elle est impulsée par le centre du cou. Rien n'empêche ensuite d'imaginer d'autres angles. Par exemple, au lieu de tourner à 90 degrés, on peut tourner en rajoutant un petit peu d'angle, en fait, tout simplement. Et à chaque fois, on voit qu'on va, en ajoutant un petit peu d'angle, provoquer une rotation un peu plus importante, qui va donner un peu plus de force au mouvement. Ce qui fait qu'ensuite, avec des rotations un petit peu moins importantes, comme par exemple 45 degrés ici, le mouvement ayant été travaillé dans des angles plus importants, va devenir plus facile à faire, plus efficace, même sur des angles un petit peu moins importants. Donc voilà pour l'instant, pour ce Gedanbara, et pour cette technique de parade, vous faites, et on aura l'occasion, bien sûr, dans les cours suivants, de revenir dessus et d'en faire d'autres. Pour l'instant, bon travail, et merci de votre attention. Merci. 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 Merci.